Salut à vous et bienvenue sur ce nouveau tuto pour LabSteel Borovice. Sur cette vidéo je vais faire le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur l'instrument en commençant par choisir l'instrument et ensuite l'entretenir et tous les petits exercices pour acquérir de plus en plus de techniques. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Antonin, je joue de la LabSteel depuis dix ans maintenant. J'ai appris tout seul parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de tuto sur internet et pas de prof dans le coin pour apprendre. Du coup j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai regardé un peu Ben Harper et tous les grands joueurs de LabSteel, Jean de Battler Trio et bien d'autres pour voir ce qu'ils jouaient. J'ai essayé de copier un peu leurs morceaux petit à petit. J'ai réussi à trouver des choses, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné quelques conseils. J'ai croisé peu de joueurs de LabSteel sur ma route mais il y en a eu quand même quelques-uns que je remercie de m'avoir donné ces quelques techniques. J'ai ouvert avec mon père l'entreprise Borovice. Donc on s'est spécialisé dans les LabSteel parce que vu qu'il n'y avait personne en France on s'est dit qu'il fallait bien essayer. Certains ont dit que c'était un petit peu suicidaire dans le sens où il n'y a pas grand monde qui en joue mais moi je reste convaincu que c'est parce que l'instrument n'est pas assez connu et qu'il faut vraiment essayer de mettre le paquet en France pour que les gens s'y mettent parce que c'est un super instrument. Une fois qu'on a compris c'est plus facile que la guitare et on peut vraiment faire des choses complètement différentes. C'est un instrument qui est vraiment propre à chacun. On ne va pas jouer tous de la même façon et c'est en ça que c'est un instrument très sympa à apprendre. On va maintenant passer au chapitre L. Choisir l'instrument qui te correspond. Alors si tu es débutant je te conseillerais de commencer avec une acoustique parce que c'est là où tu vas choper toutes les petites techniques que tu vas voir tous les petits faux mouvements qu'il ne faut pas faire. A l'électrique on va avoir tendance à mettre des effets tout ça pour masquer un peu le jeu un peu sale on va dire alors qu'en acoustique on n'a pas le choix. Il faut directement faire les notes super propre et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de commencer par une acoustique. Alors il y a différents types d'acoustiques. Il y a les styles bass and born. Je vais vous mettre une petite photo au montage. Donc ça c'est des acoustiques simples comme les guitares on va dire avec les cordes en tension sur la table d'harmonie. Ce qui est un son très sympathique c'est très polyvalent. On peut autant faire du blues que de la country. On va dire que ce n'est pas le top dans tous les domaines mais c'est très polyvalent. Suivant le toucher et la façon qu'on va avoir de gratter, on va pouvoir avoir des sons qui se rapprochent du dobro ou de plein de choses voilà. Donc avec une base and born standard donc il y a plusieurs styles. Je vous mettrai quelques liens en bas dans la description pour que vous puissiez voir les différents modèles qu'il y a donc dans les marques de diego. Après du brovis on a aussi fait quelques modèles d'études à partir de 320 euros pour ceux qui veulent commencer. Je vous laisserai faire un tour sur le site après. Sinon vous avez les dobro. Alors là dobro c'est un instrument vraiment particulier qui a un son très typé. Moi j'aime beaucoup personnellement c'est super pour faire tout ce qui est blues, country, c'est vraiment parfait. Ça a le timbre qu'il faut, la résonance qu'il faut. Je trouve aussi que dans les cordes basses il y a vraiment une résonance qu'on retrouve dans aucune autre lapsteel que ce soit électrique ou type base and born. Vous avez vraiment une clarté dans les notes basses, dans les slides. C'est vraiment le top je trouve. Sinon vous pouvez commencer directement sur une électrique suivant vos choix. Il y en a beaucoup qui jouent déjà dans des groupes de rock et qui ont envie de mettre des petites ambiances ou des petits sons on va dire qu'on fait généralement plutôt au lapsteel. Donc là vous pouvez prendre il y a il me semble Harley Benton qui ont fait une dans les 70 euros c'est pas le top mais pour commencer ça peut ça peut faire le travail. J'ai quelques clients qui l'ont acheté donc ils m'ont dit que c'était pas mal mais que ça se désaccordait assez vite. Les mécaniques n'étaient pas super donc vous pouvez aussi vous la customiser après en changeant les mécaniques et le micro pour que ça sonne. Donc je vais résumer en gros il y aura trois styles de lapsteel dans lesquels vous allez pouvoir choisir. Donc soit premièrement la type base and born, deuxièmement la dobro ou troisièmement l'électrique. A vous de faire votre choix suivant vos envies. On va maintenant passer au chapitre 2. Comment ça marche une lapsteel et comment l'entretient-on ? Alors une lapsteel c'est tout simple en fait c'est comme une cousine de la guitare. Ça ressemble beaucoup, ça a six cordes sauf que ça se joue à plat sur les genoux et avec un tone bar. Alors donc le principe du tone bar c'est qu'il va glisser sur les cordes et qui va nous permettre de jouer les notes. On va pouvoir jouer les tons, les demi-tons et aussi les quarts de ton. Ce qui est très pratique dès qu'on va faire des musiques un peu arabisantes. Ça permet de pouvoir faire toutes ces notes là qu'on n'a pas sur la guitare à part en faisant un léger bent. Là on va pouvoir l'avoir directement au bout du tone bar. Ensuite c'est accordé en accord ouvert. Donc généralement c'est accordé en Ré majeur. Donc Ré, La, Ré, Fa dièse, La, Ré. Ça c'est l'accordage le plus courant on va dire. Cet accord ouvert il nous permet de pouvoir jouer plus facilement les accords. La guitare il va falloir apprendre la position du dos, la position du sol, la position du la mineur, etc. Alors que là en grattant un vide déjà vous avez un Ré, si vous allez en case 2 vous avez un Mi, etc. Ça je vous l'expliquerai un petit peu plus loin. Donc voilà une des facilités de cet instrument c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre les accords, on a juste besoin d'apprendre des numéros. Voilà mettons numéro 2, case numéro 2 ce sera le Mi, case numéro 5 ce sera le Sol, etc. Suivant l'accordage qu'on a. Donc sur ce tuto là je vais vous montrer la plupart des exercices avec cet accordage là, le Ré majeur. Je vais commencer par vous parler du tone bar. Alors il y a plusieurs modèles qui existent, vous avez soit les modèles tout ronds cylindriques avec le bout arrondi. Ceux là c'est les modèles de base, on va dire c'est ceux que les premiers qui ont existé. Ils sont un petit peu plus compliqués à tenir mais après on a vraiment un super son. Quand on est habitué à ça, je sais que David Villemore joue avec ce genre de tone bar. Donc c'est pour dire qu'il y a moyen de faire sonner avec un tone bar comme ça. Sinon vous avez aussi les tone bar incurvés, donc ce type de tone bar. Donc ça c'est beaucoup plus pratique à tenir. Personnellement je préfère parce que dès qu'on commence à aller un petit peu vite, ça tient bien. Ils ont un super poids, le son est parfait. Donc pour un tone bar comme ça, il faut compter dans les 40€. C'est un petit investissement mais après ça se garde quasiment toute la vie. Si on en prend, il faut faire attention de ne pas le faire tomber parce que ça prend des pètes et puis après ça accroche un peu plus les cordes et ça n'a pas tout à fait le même son. Je vous conseille d'en prendre une qualité parce que j'ai essayé une fois d'en prendre un sur AliExpress à 5 ou 6€. Et donc je vais vous le montrer. Donc c'était celui-ci avec le petit diamant au goût, c'est magnifique. Et voilà, par contre il s'use à une vitesse, c'était n'importe quoi et on voit que c'est comme les bijoux qu'on achète en bord de mer qui au bout d'un moment font des traces noires sur la peau et puis il commence à prendre une couleur un peu cuivrée. Et donc dès qu'il arrive à ce stade là, il accroche beaucoup sur les cordes et puis il fait vraiment des sons pas beaux du tout. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc en étouffant les cordes, je vais vous montrer avec le tonne bar de qualité, on va dire. Donc le déplacement ça ferait... Et avec l'autre, on entend clairement la différence. Donc c'est pour ça que ne vous tirez pas une balle dans les pattes en achetant directement un mauvais tonne bar. Vaut mieux en prendre un bon, au moins vous serez tranquille. Donc je vais vous mettre en photo sur le côté tous les différents types de tonne bar qu'il y a. Après, c'est à vous de choisir. Il y a différents alliages aussi. Vous avez aussi, il me semble, en céramique, en verre. Tout ça, c'est à essayer. Moi, personnellement, j'ai trouvé celui-ci que j'ai trouvé vraiment super et du coup, je me suis dit, je me suis arrêté là pour l'instant. Plus tard, dès que je chercherai des sons différents, j'irai vers les tonne bar en verre et tout ça. Et je vous conseille donc d'en faire autant, de commencer avec ça. Au moins, c'est une valeur sûre et vous êtes tranquille. Je vous mettrai les liens dans la description en bas pour que vous puissiez aller voir où l'acheter. Donc je vous ai expliqué pour la main gauche le tonne bar, à quoi il servait. Maintenant, on va passer à la main droite. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui jouent au médiator, il y en a qui jouent aux doigts et il y en a qui jouent avec des onglets qui s'appellent. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc premièrement, un médiator, voilà, ça ressemble à ça. C'est un petit triangle en plastique. On va avoir plusieurs duretés. Je vous conseille de ne pas en prendre un trop dur pour commencer parce qu'il faut vraiment s'y habituer pour jouer avec un médiator dur. Ce sera à nous de mettre la souplesse. Donc vaut mieux prendre un médiator mi-souple, mi-dur comme celui-ci. Le médiator, c'est bien pour certaines choses, mais pas pour tout. Pour les arpèges, ça va être beaucoup plus compliqué. On ne va pas pouvoir faire les basses alternées et tout ça que je vous expliquerai un petit peu plus loin. Mais c'est quand même assez bien pour tout ce qui est rythmique et moi, j'aime bien pour quelques mélodies aussi. Je vous fais un petit exemple donc du son de la lapstele avec un médiator. Voilà, donc ça fait vraiment des notes qui auront toujours à peu près le même volume, on va dire. Ce qui est assez bien au début parce qu'on va avoir du mal à gratter toujours pareil. Donc ce qui est bien avec un médiator un petit peu souple, c'est qu'on va avoir un son constant. Ensuite, on peut jouer avec la main directement. Donc on va pouvoir faire soit des arpèges ou soit de la rythmique. C'est ce qui va être le plus polyvalent, on va dire en quelque sorte. Vous allez pouvoir faire deux notes en même temps, note à note ou tout ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Ça va nous donner un son un petit peu plus sourd, plus rond, que je préfère pour pas mal de choses. Donc je vais vous faire un petit exemple tout de suite. Voilà pour le petit exemple en arpège. Maintenant je vais vous montrer en rythmique. Ensuite, vous pouvez aussi jouer avec des onglets. Donc ça, il y en a beaucoup qui aiment bien. C'est ce qui va être entre le jeu au doigt et le jeu au médiator en quelque sorte. Parce que vous allez avoir le son du médiator mais l'agilité des doigts. Parce que ça va être un médiator fixé à chaque doigt. Donc je vais vous montrer. Donc on a les onglets plastique pour l'index, ferraille et après normalement il y en a au pouce mais je l'ai perdu là je peux pas vous le montrer malheureusement. Mais celui au pouce, il y en a beaucoup qui mettent juste celui du pouce en fait et qui après laisse les doigts normaux, laisse les doigts nus. Et ce qui permet d'avoir un petit peu les deux sons, on peut avoir à la fois le médiator avec le pouce et en même temps les arpèzes avec les doigts. Donc ça c'est vraiment un super compromis. On va maintenant passer à l'entretien des cordes. Donc pour vos cordes, je vous conseille de mettre après chaque utilisation du fast fret sur les cordes. Donc ce produit va permettre de huiler la corde et d'éviter qu'elle vieillisse prématurément en fait. Vous allez pouvoir les garder un petit peu plus longtemps les cordes. Donc pour ça vous avez soit le fast fret ou soit le down-up. Voilà les deux produits que je vous conseille. Après pour tout ce qui est réparation sur instrument, il vaudra mieux aller voir un luthier parce que là ça s'improvise pas, c'est quelque chose qui s'apprend. Tout ce qui est soudure sur les potentiomètres et tout ça. Je voulais pas trop en parler dans ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander en commentaire, je pourrais vous répondre. Maintenant je vais vous conseiller quelques jeux de cordes. Donc généralement pour les acoustiques, je mettais celle-ci avant, les Dada Rayo, qui était vraiment super. Donc du 16,56 gros tirant. Sinon sur mon site je vends les Death Valley de chez Curly qui sont vraiment super. C'est un petit peu plus petit en tirant. On est sur du 12,55. Ce qui permet de pas trop forcer sur le manche. Et je trouve ça que c'est un très bon compromis. Elles sont beaucoup moins chères et ça semble très bien. Ensuite si vous avez une électrique, là il faut passer sur les Dussenberg. Personnellement je vais pas trouver mieux. Il n'y a pas d'équivalent. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour me le faire connaître et à tout le monde aussi. Ça peut être très utile. Mais personnellement là c'est 16,56 de chez Dussenberg. C'est vraiment le top du top pour les électriques. Elles vont vraiment très bien vivier. Elles vont garder un son brillant et c'est le top du top. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de comment ça marche une lap style et de comment on l'entretient, on va passer au chapitre 3, les bases à connaître. Allez maintenant c'est parti pour les premiers exercices de ce tuto. On va commencer par la main droite. La main droite c'est celle qui va nous donner le rythme au morceau. C'est celle qui va nous faire les basses et la mélodie, tout ça. On va commencer par un exercice avec les doigts, un exercice tout simple. C'est parti. Avec le pouce uniquement, vous posez vos autres doigts sur la table d'harmonie et avec le pouce vous allez gratter les grosses cordes, celle de juste en dessous et ensuite les quatre qui restent au d'un coup. Donc cet exercice vous pouvez vous entraîner à le faire de plus en plus vite. Je vais vous montrer l'exemple. Maintenant on va passer sur une rythmique. Alors la rythmique, moi personnellement je préfère la faire avec l'index, ça je vais vous montrer. Donc j'ai fait comme ça, on va en faire une toute simple. Deux fois les cordes basses et deux fois les cordes aiguës. Je vais vous le faire un petit peu plus doucement. Maintenant le troisième exercice, ça va être la rythmique au médiator. Donc le médiator, ça se tient comme ceci. Vous pliez votre doigt, vous venez poser le médiator dessus et vous le pincez avec le pouce. Comme ceci. Alors on va rester sur la même rythmique. Deux fois les basses, deux fois les aigus. Maintenant je vais vous montrer. Je vais vous apprendre les basses alternées. Donc les basses alternées ça va se faire au doigt et surtout avec le pouce. Je vous montrerai les mélodies un petit peu plus loin dans le tuto. Je vais vous montrer. Maintenant le dernier exercice pour cette main droite, ça va être les notes étouffées. Donc pour étouffer les notes il suffit de placer votre pulpe de la paume de la main sur le sillet. Et ensuite vous allez gratter les notes. On va aussi le faire sur les cordes aigus. Ça permet de faire des mélodies sympas, des petites cocottes comme on dit. On va maintenant passer aux exercices de la main gauche. Alors c'est parti. Pour cet exercice je suis accordé en accordage de Ré simple. Donc on est sur du Ré, La, Ré, Ré, La, Ré. Pour tenir le tonne bas il faut poser l'index sur le dessus. Et le pincer entre votre majeur et le pouce comme ceci. Tac. Voilà. Donc pour le premier exercice de la main gauche on va commencer par une série d'accords toutes simples. C'est pas vraiment une musique. Je vais vous montrer tous les accords qui vont ensemble sur la gamme blues et sur la gamme pentatonique que je vous expliquerai dans les chapitres suivants. Donc je vais commencer par la gamme pentatonique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le but de cet exercice c'est donc de vous familiariser avec ces suites d'accords pour les gammes pentatoniques. Et puis aussi de vous entrainer à passer d'accord en accord sans faire trop trop de bruit entre. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment faire pour atténuer tous les bruits qui vont se faire dès qu'on va plaquer le tonne bas et tout ça. Donc je vous conseille de faire cet exercice. D'essayer de le faire de plus en plus vite. Vous allez entendre des petits bruits parasites on va dire autour que je vous aiderai à éliminer un petit peu plus loin. Maintenant on va passer sur la gamme blues. Donc là on va commencer à vide exactement la même chose. Maintenant je vais vous montrer un petit exercice pour apprendre à jouer du note à note. Donc corde par corde. Donc c'est une petite mélodie. Je ne sais plus d'où ça vient mais vous allez reconnaître. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu sais pas, parce Je chante... C'est parti et Pourquoi Vous allez faire des habr touches de rapport à ils. T'es parti. C'est parti. Voilà pour les exercices de base à connaître Donc maintenant je vais passer au chapitre numéro 4 Qui est éclaircir son jeu en rendant la place au silence Alors pourquoi j'ai appelé ce chapitre comme ça ? Tout simplement parce que le silence c'est vraiment très important dans la musique Si on cherche à trop remplir partout, au bout d'un moment l'oreille elle ne sait plus trop où aller Et puis on ne comprend plus trop ce qui se passe Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce chapitre comme ça Je vais vous apprendre à jouer les notes plus proprement pour ne pas bouffer trop d'espace on va dire dans la musique Pour enlever tous les petits bruits indésirables en quelque sorte Alors donc pour ça je vais vous montrer comment bien tenir déjà le tonne-bar Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on le tient de cette façon là Et ensuite dès qu'on le place sur les cordes en fait vous avez deux solutions Soit vous le posez tout simplement Donc on va, admettons en case 5 On va dire en case 5 Soit vous le posez tout simplement en, comment dire, juste en laissant le tonne-bar posé Et les cordes derrière non étouffées Ce qui va nous donner un son un petit peu métallique Ou soit on va venir déposer les doigts derrière pour étouffer le son Et laisser sonner que cette partie là des cordes Donc uniquement la partie qui donne la note on va dire en quelque sorte Et là ça donne ça Donc là c'est à vous de juger si vous préférez donc étouffer les notes ou pas derrière Suivant ce qu'on joue par exemple sur un blues Souvent on va les laisser derrière, on va les laisser vibrer Je fais un petit exemple, par exemple ça Voilà par exemple pour jouer ça là je vais vraiment mettre en avant ce côté métallique Parce que pour le blues c'est parfait Maintenant je vais vous montrer un exemple où on va plutôt l'atténuer pour que ça fasse plus propre Donc là si je vous le joue en laissant l'arrière des cordes sonnées ça va donner ça Vous voyez ça donne vraiment deux ambiances complètement différentes Donc là c'est à vous de juger ce que vous préférez à votre oreille Donc si vous préférez étouffer les notes derrière ou pas Donc ça ça va être le premier point très important Donc ça va être contrôler la note de la main gauche avec le temps de barre Et deuxièmement maintenant on va travailler sur la main droite Qui est très importante pour aussi arrêter de faire vibrer les cordes qui servent à rien Admettons quand on fait une mélodie de note à note qu'on va passer de la corde à la petite Et en passant par celle du dessus Et il ne va pas falloir laisser la petite vibrer par exemple Donc là je vais vous montrer comment faire avec la main droite Bien sûr dès qu'on joue avec les doigts directement Pas avec le médiator Avec les doigts c'est plus simple Donc je vous montre tout de suite Une fois la deuxième corde en partant du bas à vide Ensuite la petite Ensuite casse 2 de la petite Casse 3 Et à vide Donc là si on laisse sonner toutes les cordes ça va faire ça C'est pas laid en soi mais c'est pas le rendu qu'on veut donner On veut vraiment faire du note à note Donc là vu qu'on est sur deux cordes c'est de poser le pouce sur une des deux cordes Et l'index sur l'autre Et dès qu'on a fini de gratter la première corde Et qu'on s'apprête à gratter l'autre On repose le pouce Avant de gratter l'autre Donc je vous remonte avec la mélodie du coup Donc voilà pour l'idée Donc là il faut vraiment bien jauger avec la main droite Essayer d'enlever tout ce qui sert à rien Par exemple des fois on va faire un accord Dès qu'on accorde en majeur On va tout gratter d'un coup Et il y a la tierce qui va ressortir Donc là il faut prendre l'habitude On va d'étouffer avec un doigt la corde qui va sonner faux Si vous voulez cette main là c'est celle qui va faire mute sur les cordes Qui ne servent à rien Donc il faut laisser les doigts poser sur les cordes qui ne servent à rien Dans la mesure du possible Après quand on est en arpège On va avoir besoin de tous les doigts parfois Donc c'est là où il va falloir reposer le doigt Avant de passer à une autre corde Pour étouffer le son Suivant les mélodies que vous jouez Voilà c'est toujours pareil Mais là je vous dis ça parce que par exemple sur les exercices précédents Je ne vous avais pas expliqué cette partie là Et sûrement que sur l'exercice du note à note Que je vous avais montré Voilà là vous avez bien compris que si on le fait en slidant Ça ne va pas du tout être pareil Là c'était très important de reposer à chaque fois le pouce sur la corde Pour avoir du note à note Donc maintenant je vais vous donner la technique Pour jouer plus proprement les accords les uns après les autres Comme sur l'exercice du chapitre 3 de la main gauche Où je vous montrais tous les différents accords en gamme pentatonique et gamme blues Donc là je pense que ça a fait pareil Vous dès que vous posiez le tone bar Il y avait ce petit bruit parasite Genre par exemple Voilà ce petit bruit là Qui ne faisait pas bien net Dès qu'on gratte à vide On a un son bien rond et bien net Et dès qu'on pose D'un coup c'est beaucoup moins propre Donc là maintenant je vais vous expliquer comment bien jouer ça Donc là ça va se passer Donc avec la main gauche Au moment où on va vouloir plaquer l'accord Après avoir gratté à vide Il suffit de déposer les doigts Avant de déposer le tone bar Et bien sûr plus on le fait rapidement Moins ça s'entend Vous pouvez vous entraîner à faire une fois à vide Une fois casse 3 Et c'est d'aller le plus vite possible Que ça ne fasse pas En fait je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas que ça fasse Sur cet exercice Voilà ça c'est pas du tout le but Ce qu'on recherche là ça va être plutôt ça Parce que c'est un petit peu plus compliqué à faire Et puis ça va vous apprendre à plaquer des accords Beaucoup plus proprement Donc voilà pour les quelques techniques Pour laisser la place au silence Avoir un jeu beaucoup plus propre J'espère que ça vous aura aidé Là c'était un petit peu tout niveau Autant débutant qu'un peu plus confirmé Ça peut aussi aider les autodidactes Qui jouent déjà depuis un petit moment Parce que c'est vrai que moi j'ai mis du temps A comprendre comment bien poser le tonne bar Pour faire comme une guitare En quelque sorte Qu'on pose les accords les uns après les autres Sans qu'il y ait plein plein de bruit parasites de partout Donc maintenant on va pouvoir passer au chapitre 5 C'est la spéciale dédicace aux guitaristes Allez c'est parti pour ce chapitre spécialement dédicacé aux guitaristes Donc si vous avez commencé par la guitare Et que vous voulez vous mettre à la lap steel Il va y avoir des petits changements Auxquels il va falloir s'habituer Donc généralement sur la guitare On appelle ça des démanchés Vu qu'on est accordé différemment On va retrouver les notes autre part sur le mans Donc il va falloir s'y habituer Donc pour commencer Je vais vous conseiller plutôt D'accorder votre lap steel en open de mi Ce qui vous fera en fait Que vous vous retrouvez dans cette position Dès que vous gratterez à vide Ce sera comme si vous avez les doigts posés Comme ça en position de mi majeure Donc on va prendre l'exemple de Norman Okwai Donc il se joue normalement en do Sol La mineure Et fa Donc on va le transposer Pour que le premier accord ne soit pas un do Et soit un mi Donc il faut le décaler Ici Donc c'est comme si Qu'on avait le capot en case 4 On est d'accord Donc on va faire le même renversement d'accord Donc do sol la mineure fa ici Donc ça va nous faire mi du coup Et qu'on va être ici Ça va être un si Ça ça va être un do dièse mineure Et là On va avoir un la Donc maintenant on va essayer de les trouver tous Sur le renversement de position de mi on va dire Donc plutôt que de le faire comme ça Donc on va aller le jouer en bout de manche Voilà donc ce sera A la slide Donc vu qu'on est en mi Et qu'on est accordé en mi sur la slide Ce sera un mi A vide Ensuite on a dit que le deuxième A la place du sol C'était un si Donc le si on va le retrouver en case 7 Et sur la slide ce sera la même chose En case 7 Ensuite le do dièse mineure Qu'on va avoir ici On va le retrouver En case En case 9 Et il faut faire attention de pas gratter la tierce Vu qu'elle est mineure et que nous on accorde un majeur Sinon ça ferait Ça ferait pas joli Donc il faut éviter cette corde Et la laisser à vide Voilà A chaque fois qu'on aura un accord mineur Et qu'on sera accordé en majeur Ce qu'il faut c'est ne pas gratter cette corde Vous pouvez faire sur la totalité Mais il faut faire très attention De pas faire sonner la corde de tierce Donc voilà pour ce troisième accord Et ensuite le A de la guitare Qui se retrouve en barré case 5 Donc on va mettre le tonne bar sur la case 5 Voilà donc pour transposer Et puis pour traduire on va dire Du langage guitare au lapsy Moi c'est ce qui m'a aidé A chaque fois je me mettais tous les accords En position de demi on va dire Donc en barré après ici Ici, ici, majeur, mineur Voilà Et c'est ce qui m'a vraiment aidé A trouver à quel endroit faire l'accord Donc là par exemple Si j'aurais voulu la laisser Dans la tonalité originale Donc Do, Sol, La mineur, Fa Donc le Do Je l'ai en barré ici En case 8 Donc ça commencerait case 8 Ensuite le Sol en case 3 Ensuite le La mineur en case 5 Et le Fa en case 1 Donc là ça aurait donné ça Do Do Sol La mineur Et Fa Voilà donc c'est aussi possible Sauf que ce qui est sympa en changeant la tonalité C'est dès qu'on va le faire Dès qu'on va faire normalement le La mineur Qui va donc être changé en Do dièse mineur Dès qu'on va le faire ici En grattant la petite corde Ça va nous faire La tierce Donc c'est pour ça que souvent c'est sympa De changer la tonalité à la La psy Pour trouver l'endroit où on pourra faire la tierce mineure S'il y en a une dans le morceau Et après pour tout ce qui est gamme Donc normalement on fait Donc la gamme loose Qui normalement à la guitare se fait comme ça Donc là la slide Si on veut faire exactement cette même phrase Il va falloir démancher Donc les trois cordes Ici là Ces trois cordes là Donc la deuxième en partant du haut La troisième en partant du haut Et la quatrième en partant du haut Parce que vu qu'elles seront plus tendues Pour être accordées en Mi majeure Si vous voyez ce que je veux dire Donc je vais vous montrer comment le démancher Donc les premières ça va être exactement pareil Et là ensuite On va être obligé de le faire sur plusieurs cordes Ça va être Pardon Voilà donc là on arrive là Pardon Et donc ça on le fait comme ça Merde Je la refais partir du haut Voilà donc il va falloir démancher Sur pas mal de Sur ces trois cordes Chaque fois il va falloir retrouver ses repères Mais ça se reprend vite Et surtout qu'à la lapsy On va quand même surtout jouer Sur les cordes qu'on a en double En fait on va dire Donc la corde de Mi Et la corde de La corde de Mi Et la corde de Si Ce qui nous permettra de faire des octaves Voilà donc on va pas forcément faire toutes les notes On va les chercher autrement en fait Voilà plutôt que de faire Bon c'est plutôt comme ça qu'on va le jouer au stylo quoi Donc là c'est après à vous de voir comment vous préférez le traduire Mais je sais que moi ça m'a beaucoup aidé de commencer à accorder en Mi Moi j'ai pu retrouver mes repères Et après petit à petit je suis redescendu en Ré Et là je me suis rendu compte que je suis pas mal de chansons en fait C'était vraiment un accordage qui tombait super bien Donc utilisez un petit peu les deux pour pas trop vous perdre Ce qui est compliqué après c'est de se souvenir On a les repères que à la guitare on casse 5 En barré on a le La Là on a le Si Dès qu'on a cordé en Ré il va falloir tout décaler Donc il faut s'habituer déjà petit à petit Je vous conseille en Mi Et puis après passez en Ré au bout d'un petit moment Une fois que vous êtes déjà bien à l'aise Et là vous vous direz du coup Ah oui c'est vrai qu'il faut que je décale de 2 Donc le La il est pas en casse 5 en fait Il est en casse 7 vu que les cordes sont détendues Donc voilà j'espère que ça vous aura aidé C'est un petit peu bizarre ma façon d'expliquer je me doute Parce que je suis pas du tout pédagogue Je fais ces tutos comme je disais Parce qu'il y a personne d'autre qui en fait des tutos valables Même si je dis pas que les miens sont valables Loin de là parce qu'à mon avis il y a plein de choses Que si un vrai joueur de la Psy le voyait Il me dirait non là tu dis des bêtises Mais en tout cas je sais que ça en a aidé déjà quelques-uns Ça pourra vous aider vous aussi guitariste A traduire votre vision de la guitare en vision de la Psy Voilà maintenant on va partir sur le chapitre 6 La gamme Blues Donc vous l'avez compris c'est parti pour la gamme Blues Donc je vais vous la montrer déjà la gamme en entier Et sur le chapitre improvisé Je vous apprendrai à vous en servir un petit peu différemment Alors c'est parti Donc on va commencer à vide Et sur la corde du dessus ce sera à vide Casse 3 Casse 3 8 10 11 Et 12 Donc je récapitule Donc là on va retrouver exactement les mêmes notes sur les cordes basses On va faire les mêmes notes que la petite corde sur les deux cordes du milieu Et la corde la plus basse Donc celle-ci c'est la même que celle-là Et que celle-ci Et tout ce que je vous ai montré sur la deuxième corde en partant du bas Ce sera pareil que la deuxième corde en partant du haut Donc vous pouvez aussi le faire en grattant deux cordes par deux cordes Par exemple je vous montre On saute à chaque fois deux cordes On en gratte une On en laisse deux à vide Et on gratte celle d'après Donc ça donne ça Je vous apprendrai à improviser un petit peu plus tard dans le tuto Et je vous laisse là vous montrer les gammes pour vous montrer les morceaux qui sont assimilés à ces gammes Parce que bien souvent ça va tourner autour de surtout deux gammes on va dire en quelque sorte La gamme blues et la gamme pentatonique que je vous expliquerai juste après Donc maintenant je vais vous montrer quelques exemples de musique avec cette gamme blues On va commencer avec la reprise de Will Barber de Another Break in the Wall Je vais vous le jouer tout doucement sans l'expliquer Je vous laisse observer la façon dont je le fais C'est la meilleure des techniques pour apprendre C'est de regarder comment les autres font Je vais vous le jouer tout doucement Et je vous laisse capter le truc à votre rythme C'est la meilleure des techniques pour apprendre Sous-titrage ST' 501 Encore une fois tout doucement C'est la meilleure des techniques pour apprendre Donc voilà pour ce premier morceau Maintenant je vais passer à un morceau de Janis Joplin J'ai trouvé cette phrase une fois par hasard sur la gamme blues justement Et je trouve qu'elle est plutôt sympa parce qu'elle apprend aussi à jouer un petit peu vite Plus précis et à bien se servir de la boule note Donc je vais vous montrer ça tout de suite Donc ça va commencer à vide C'est la meilleure des techniques pour apprendre Je vous montre maintenant les deux phrases enchaînées Et on peut rajouter ça donc entre les deux phrases Pareil donc là ça va être la grosse corde et la troisième apartante du haut Et on passe sur la corde du dessus A vide Case 3 Et maintenant la petite Case 3 pareil Et là on va faire le slide juste de la case 3 à la case 5 sur la deuxième corde partant du bas Vous voyez là Vous voyez là il y a la note La petite corde à vide qui va sonner dès qu'on va lâcher Ça se fait tout seul Et là on vient gratter juste la deuxième Je recommence tout doucement Et là on vient gratter de la deuxième corde partant du haut Je pense avoir fait le tour de la gamme blues Maintenant on va partir sur la gamme pentatonique Donc la gamme pentatonique c'est celle qu'on utilise surtout pour les musiques un peu country, folk, tous ces styles là Ben Harper l'utilise aussi sur Forgiven ce genre de morceau Que je vais montrer dans un autre tuto si vous voulez aller voir Je vous mettrai les liens dans la description Donc cette gamme pentatonique je vais vous montrer comment elle se compose Alors je vais faire exactement pareil Je vais vous la montrer que sur les deux dernières cordes Parce que généralement c'est les cordes solo qu'on se sert Et comme je vous ai dit on peut répéter les phrases sur les cordes plus basses Donc là ça va se passer à vide Case 2 4 5 7 9 11 Et 12 Pour la petite corde donc je recommence 0 2 4 5 7 9 11 12 Et maintenant la corde du dessus Pareil à vide 2 4 5 7 7 9 Et là par contre ce sera 10 Et 12 Donc je vais vous faire les deux en descendant On va commencer par la petite 8 12 11 11 9 7 5 4 2 0 Et celle du dessus 12 10 9 7 5 5 4 2 Et 0 Donc là pour cet exemple je vais être accordé en Ré majeur Alors donc c'est du Ré, La, Ré, Fa dièse, La, Ré Et je vais vous montrer comment jouer le thème de Jurassic Park, en tout cas le début, pas la musique en entier Alors c'est parti Allez je vous le montre tout doucement Donc là on est en case 4 de la deuxième corde en partant du bas Et la petite corde à vide Et là on vient plaquer le tonne bar en case 5 sur les 3 cordes basses Et là on vient de la deuxième corde en partant du bas Et donc maintenant je vous montre la deuxième phrase Donc là on est en case 7 et on laisse la petite corde à vide Et ensuite case 5 et là on prend tout sous le tonne bar Je vous la remonte tout doucement Allez je vous enchaîne les deux tout doucement Je vous enchaîne les deux tout doucement Et maintenant on va passer à un autre morceau qui est de Thomas Oliver, The Moment C'est une des premières vidéos que j'ai vu à la slide Donc c'est parti, je vais vous montrer ça Et je pense que la musique vous l'avez déjà entendue une fois sur Youtube Je vous enchaîne Donc voilà normalement il y a une deuxième partie Mais je ne vais pas vous la montrer tout de suite Parce qu'il faut désaccorder la guitare et tout en même temps Et même moi personnellement je galère un petit peu à l'enchaîner C'est vraiment un bon ce Thomas Oliver Donc je vais vous la jouer tout doucement De toute façon je l'ai appris en regardant sa vidéo Donc j'ai réussi petit à petit à décrypter Là je pense que vous avec les deux caméras Vous allez réussir à vous débrouiller Je vais la jouer tout doucement Et je vous laisse faire Allez c'est parti Et donc là ça va être des harmoniques Je ne sais pas si vous connaissez Il suffit juste de poser en fait votre petit doigt Pile poil sur le trait Et sans trop appuyer sur la corde Donc là on va faire sur la troisième corde en partant du haut Ensuite sur la petite Et ensuite sur la deuxième en partant du bas En case numéro 7 Donc là j'en profite pour vous parler des harmoniques Donc vous en avez en case 12 Vous en avez un peu partout Mais qui sont très galères à choper Mais plus simple ça va être en case 12 En case 7 Et en case 5 Voilà petit hors sujet mais c'est joli Donc voilà je récapitule Et ensuite on va recommencer la phrase Sauf que cette fois Donc je vais vous le recommencer du début tout doucement Sous-titrage ST' 501 Donc cette petite phrase là-haut Donc ça va être sur la deuxième corde en partant du haut Case 2 ensuite Salut dessous à vide Case 2 Et là on fait un slide jusqu'à la case 3 Un peu On va dire 3 et demi Et ensuite pour la faire sonner en lâchant Il suffit de gratter avec le tonne barre en fait En l'enlevant si vous voulez Il faut un petit peu tirer vers derrière Avec l'angle du tonne barre Vous allez gratter la corde Bon il faut faire gaffe de ne pas gratter les autres Allez je recommence tout doucement du tout début Bon il faut faire gaffe de ne pas gratter les autres Et puis on va faire gaffe de ne pas gratter les autres Et donc là on va repartir sur l'avant-dernière phrase Qui commence toujours sur le même accord Et là on va faire un slide de la case 9, 10, pardon 9, 11, 12 Et on revient sur le 11 Je vous remonte cette phrase Et on refait le Et ensuite la dernière phrase Allez, je recommence en entier tout doucement Et on revient sur le 11 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 bon voilà je sais que je ne joue pas toujours exactement pareil mais je pense qu'en observant un peu vous allez pouvoir vous trouver votre version un peu comme j'ai trouvé la mienne qui est pas exactement pareil que celle de Thomas Soliver mais voilà ça permet d'apprendre des nouveaux morceaux et de surtout de savoir se servir de la gamme pentatonique voilà donc je vous ai montré quelques exemples maintenant à vous de vous amuser sur les morceaux que vous connaissez et on se retrouvera un petit peu loin pour apprendre à improviser sur cette gamme maintenant on va passer au chapitre 8 la gamme arabisante allez donc c'est parti je vais vous montrer la gamme arabisante en entier donc c'est une gamme qu'on peut se servir de temps en temps dans des petits passages un peu spéciaux des musiques je sais que John Butler Trio s'en sert pas mal vous avez qu'à écouter vous verrez qu'une fois que vous la connaîtrez que c'est une gamme qui se sert beaucoup on peut la jumeler avec la gamme blues ça voilà ça permet de colorer un petit peu le jeu donc c'est on va donc sur cette gamme en fait ce sera exactement les mêmes phrases et sur la corde du bas que sur toutes les autres donc ce sera à vide case 1 case 4 5 7 8 11 et 12 par contre pour cette gamme j'aurai pas d'exercice à vous montrer même pas de morceaux à vous montrer ce que j'en ai pas trouvé c'est vrai que je m'en sers de temps en temps par ci par là mais c'est pas celle où j'ai passé plus de temps dessus quoi donc voilà je voulais juste vous la montrer que vous la connaissiez et maintenant voilà vous pourrez vous amuser avec aussi donc on va maintenant passer au chapitre 9 gagner de la vitesse et de la alors donc pour ça je vais vous montrer quelques exercices un peu chiant je vous dis franchement mais à la longue on s'y habitue et puis ça permet voilà de prendre en précision et en vitesse comme le titre du chapitre alors je vais vous montrer quelques exercices tout de suite c'est parti pour commencer je vais déjà vous montrer comment faire les hammer et les pull off avec donc hammer ce qui signifie marteau c'est donc appuyer sur la corde donc on va gratter à vide on va venir plaquer le bender pardon et on va venir plaquer le tonne barre dessus donc là c'est tout simple à la limite si on veut pas entendre le bruit du dessus de la corde pareil le bruit de l'harmonie si on veut pas entendre ce bruit là en fait il suffit de il suffit de poser en même temps le doigt qui a juste derrière sur la corde voilà donc sur cet exercice là ça va surtout être des hammer et donc des pull off donc le pull off c'est vous allez revenir en arrière une fois que vous êtes posé sur la corde et vous allez gratter avec le haut du tonne barre comme je vous ai expliqué tout à l'heure voilà donc en entier ça fait on gratte une seule fois la corde donc maintenant c'est parti je vous montre l'exercice et donc le but c'est de le jouer le plus vite possible donc admettons comme ça et c'est donc alors je vais vous le remontrer tout doucement donc vous allez avoir trois phrasés donc sur le bout on va toujours décaler de deux cases et sauter de la petite corde à celle de juste après pardon on va sauter de la petite corde à celle de juste après donc la deuxième en partant du bas et à chaque fois il va falloir faire comme je vous ai expliqué dans le chapitre pour éclaircir son jeu donc c'était reposer le doigt sur la corde à chaque fois ça donc là ça ça va être très important mais il va falloir le reposer juste au bon moment donc vous allez gratter hammer pull off on pose et on fait pareil sur l'autre donc casse 3 pour la petite corde casse 5 pour la corde du dessus et ensuite donc on décale en casse 2 et casse 4 ensuite on décale en casse 5 et 7 et ensuite on revient casse 3 et 5 et casse 2 et 4 je vais vous le faire tout doucement et ensuite on va partir sur l'autre phrase qui est casse 7 et 8 casse 5 et 7 casse 8 et 10 et on revient sur le 7 et 8 et on redescend sur le 5 et 7 allez je recommence en entier tout doucement donc voilà pour le premier exercice il fait un petit peu classique que j'aime bien ce genre de morceau voilà ça permet d'apprendre de nouveaux styles un peu bon allez maintenant un autre exercice de rapidité donc là ça va être pareil sur les deux cordes du bas ça va être une autre mélodie avec beaucoup plus d'écart alors c'est parti je vous le montre une fois donc vous pouvez voir que moi aussi j'ai des petits progrès à faire en précision c'est vrai que c'est galère d'aller chercher une note aussi loin mais c'est le genre d'exercice qui sont quand même assez sympa à faire alors c'est parti je vous le montre en détail tout doucement donc on va commencer par faire la case numéro 5 de la deuxième corde en partant du bas ensuite à vide donc là on peut le faire en pull off ensuite case 8 et on passe sur la corde du dessous case 7 et case 12 donc 5, 8, petite corde ensuite 7 et 12 et on fait l'aller-retour donc et vous pouvez même vous amuser si vous voulez à rajouter un autre coup de corde à vide c'est à dire faire c'est assez compliqué mais au bout d'un moment on y arrive à le choper et donc la deuxième phrase on va descendre case 4 case 7, case 7 en dessous et case 11 et on revient case 5 donc voilà pour les exercices relou comme je les appelais j'espère que ça va vous plaire quand même en attendant ça va quand même vous aider à progresser normalement il faut voilà je les fais assez régulièrement moi je sais que ça m'a aidé à pouvoir aller chercher une autre plus loin plus rapidement donc maintenant on va partir sur le chapitre numéro 10 improviser donc maintenant je vais essayer de vous montrer quelques rips de base pour improviser pour ces exercices je vais être accordé en ré majeur donc ré là donc je vais commencer par la gamme blues c'est celle qui sera la plus intuitive je vais surtout vous montrer des petits riffs sans parler je vais essayer de jouer doucement de m'amuser un petit peu et de vous laisser le temps de regarder tout ça ça va être des petits riffs qu'on entend souvent dans le blues et du coup voilà regardez-les, observez puis petit à petit mettez pause et revenez en arrière si vous avez besoin alors c'est parti pour la gamme blues c'est parti pour la gamme blues et voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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